Je veux intervenir. En tout cas, je vais commencer comme mes deux autres collègues. Il y a une phrase du rapporteur qui m'a fait m'en dire. En tout cas, je ne me suis pas reconnu dans cette partie du rapport. Je ne sais pas si c'est écrit. C'est disant qu'on ne s'est jamais intéressé à la pollution du chlordécone dans l'eau et que le surcoût que ça a généré. Je veux témoigner. C'est absolument faux, puisque même en commission, j'ai eu à parler de ça. Je vais le dire encore ici. À l'occasion d'une réunion entre le président du conseil exécutif de l'époque, Alfred-Marie-Jean, et les trois présidents des EPCI, on a évoqué ces questions-là. J'ai été chargé de présenter l'aspect technique parce que les services avaient chiffré, nos services qui suivent la gestion de l'usine de Vivay, avaient chiffré précisément le surcoût des dépenses supplémentaires que la CTM doit faire chaque année pour dépolluer l'eau. C'est ce qui justifie que le prix de vente de l'eau à la sortie de l'usine est bien plus élevé que le coût de fabrication de l'eau dans les autres unités de production. Et ceci a un impact parce que le délégataire qui achète l'eau, le fermier qui achète l'eau et qui le revend à la CACEM, le vendait au prix où il l'avait acheté. Et la CACEM considérait que c'était trop cher puisque ça vendait nettement plus cher que l'eau produite par la CACEM elle-même. C'est ce qui avait fait un conflit, d'ailleurs, entre ces deux gestionnaires, Odissi, d'un côté, et SME. À partir du moment où le surcoût, on a bien vu la cause, c'est la cause du clore des codes, et que le président de la République française avait reconnu les torts de l'État, eh bien, je confirme ce que les collègues ont dit, un courrier signé du président du conseil édécutif Alfred-Marie-Jacques et des trois présidents des OPCI, ceux qui sont encore présents là, qui sont là depuis 2020, a été signé et adressé au président de la République au titre de la réparation pour demander que chaque année, l'État verse au moins 860 000 euros à la CACEM, ce qui permettrait à la CACEM de baisser le coût de sortie de l'eau produite à vivée. Donc, je ne vais pas laisser le collègue dire publiquement qu'on ne s'est pas occupé des affaires là. J'ai porté cette information dans la commission, et même, je pense, sur le contrôle du président du conseil d'administration de l'ODE, il m'a entendu dire ça plusieurs fois au conseil d'administration de l'ODE, puisque je sais qu'à l'ODE, les représentants de l'État sont à la salle. Bien, on nous a garanti à l'État que cette affaire est en étude, il y aura peut-être une réponse, je ne sais pas, peut-être un jour, le président du conseil exécutif va recevoir la réponse, mais on voulait quand même témoigner de cela. Maintenant, ceci étant dit, je veux parler sur le thème là. Il faut que vous vous rendiez compte, les trois sujets qui sont abordés là, dans ce domaine, eau et assédissement, d'une part, déchets, d'autre part, j'ai suévalorisation des déchets, le problème du transport, ces problèmes-là vont être des frais, justement, à tout ce que nous souhaitons faire en termes d'évolution. Tout comme vous, nous avons fait l'expérience de faire des réunions avec la population. Je sais où vous le faisiez à la CTM, nous l'avons fait avec nos moyens. Lorsqu'on donne la parole au public, ces thèmes-là reviennent chaque fois. Et ce que l'opinion publique dit, mais ces domaines-là, vous en avez déjà la charge, vous avez échoué, comment voulez-vous avoir de nouvelles compétences ? Donc voilà, ce que je dis, ça arrive à servir votre choix. Donc nous avons une bataille à mener pour qu'on arrive à apporter des mouvements de rectification de la gestion de l'eau et de l'assédissement. On ne parle pas beaucoup de l'assédissement. Mes collègues, je vous invite à aller sur le site Internet de l'ODE, qui a fait beaucoup d'études, et vous allez voir l'état désastreux et catastrophique de la pollution due au dysfonctionnement aussi bien de l'assédissement collectif que de l'assédissement non collectif. Nous en parlons souvent à l'ODE. Ce problème n'est pas assez connu dans l'opinion. Or, il y a là un travail à faire. Alors je ne parle même pas de l'eau, je pense qu'il y a déjà maintenant l'unanimité politique pour qu'il y ait une autorité unique, mais il faut qu'on passe à l'acte. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut, soit que nous aient une habilitation, comme nous l'avons eue pour le transport, pour qu'on légifère nous-mêmes, parce que c'est ça que je préfère. Dans l'intervalle, il faut obtenir que le gouvernement légifère, jusqu'à présent, pour qu'on dit le pouvoir législatif. Mais il faut qu'on règle cela, parce qu'actuellement, l'eau est au nord, puis la Chute doit l'acheter. Il n'y a pas de solidarité martiniquaine sur l'eau. Il n'y a pas un seul réseau. Or là, c'est à nous de faire cela. Donc je veux appeler une prise de conscience de tous ceux qui s'occupent de cela. L'assédissement, c'est le même problème. Nous polluons notre pays, nous polluons nos rivières, nous polluons nos mers. Or, la mer, c'est une source de richesse. On parle des 47 000 km² autour de la ZEE. Mais si nous passons notre temps à nous polluer, nous détuisons nos richesses, notre bio-ressource. Donc je voulais faire ça. Et puis, c'est vrai qu'il y a eu des avancées dans le transport. Mais il faut savoir, l'opinion publique continue à considérer que nous sommes en situation d'échec. Donc, moi, j'en appelle à tous les collègues qui ont ça en responsabilité pour qu'on améliore parce que ça va être un frein pour que la population ait confiance en nous lorsque nous demandons davantage de compétences, davantage de pouvoir. Parce que nous restons partisans d'une consultation populaire organisée à partir des résolutions que nous aurons votées pour demander le surcroît de pouvoir. Nous ne voulons pas de négociation en tête à tête avec le gouvernement et puis qu'on règle ça par des lois ordinaires. Je répète que... Il faut regarder ça sans fois. Je répète que nous voulons une consultation populaire, non pas comme ça se fait là, mais par un vote comme ça s'est fait en 2003, comme ça s'est fait en 2010. En tout cas, c'est notre revendication. C'est pour cela que nous ne souhaitons pas que ça se règle entre nous ou avec le gouvernement, mais que le peuple ait à se prononcer. C'est pour cela qu'il faut gagner la confiance du peuple, en particulier sur les domaines dont nous sommes déjà responsables. Nous devons tous avoir honte, y compris moi-même, tout le monde, sur la manière dont nous gérons les échecs, nos déchets, la manière dont nous gérons l'eau. Nous avons des progrès à faire pour regagner la confiance du peuple. Voilà ce que je voulais dire à propos de ce problème-là. Merci.